bonsoir mes poissons c'est à votre tour mes chéris c'est nati j'espère que tout le monde va bien mes loulous tout cas je vous le souhaite alors merci d'être là mes chers poissons pour pour soutenir vos likes vos pouces en l'air pour les personnes qui viennent de s'abonner merci gratitude et à droite vous avez la petite cloche il faut l'actionner que c'est comme ça que vous allez recevoir les nouvelles notifications notamment quand je poste une ou des nouvelles vidéos allez mes chers poissons qu'est ce qu'on a hop et ce soir j'arrête avec vous parce que parce que nati elle est fatiguée voilà il va être bientôt 22 heures je pensais en faire encore davantage mais non non parce qu'après je n'arrive plus à être dedans donc moi j'aime bien rentrer dans dans votre guidon celle bien dedans du mieux que je peux en tout cas parce que je suis un être humain et quand j'arrive plus j'arrive plus ok super alors il ya quelqu'un vous vous êtes lancé dans le alors c'est pour mes célibataires excusez moi alors vous vous êtes lancé dans le travail vous dites je veux que rencontrer quelqu'un c'est terminé ou alors pas avant longtemps vous bloquer un d'accord vous êtes aussi dans votre passé tout ça mais là j'ai qui j'ai un nouveau départ j'ai une nouvelle personne j'ai une nouvelle personne dans votre vie qui va entrer ouais c'est votre destinée mes chéris en fait vous pour l'instant vous êtes dans la productivité dans la production dans un projet un travail dans vous focaliser sur votre vie vous dites c'est terminé j'ai été déçu j'y croirai plus tout ça un coup de foudre mes chéris coup de foudre et la récolte ben ouais la récolte chez qui chez mes poissons mais il est beau votre tirage je vous le dis mais célibataire pas c'est pas le cas pour tout le monde dans les autres signes où il y en a oui mais bon d'autres c'est pas évident et puis c'est laissé une destinée 1 donc vous allez discuter à vous allez être déterminé ou c'est l'autre qui va être déterminé à vous conquérir vous voyez c'est bien ça mais j'ai l'oreille qui siffle mais il ya quelqu'un qui parle de moi mais comment dire dans votre tête dans votre tête vous allez dire oui dans votre tête vous allez dire à cette nouvelle personne oui tu sais moi je veux j'étais déçue bon par contre il ya une chose il faut pas tout gâcher avec cette nouvelle personne parce que une personne n'est pas une autre mes chéris faut pas qu'elle paye à cause de d'une ex ou d'un ex on est bien d'accord avec nous et ouais c'est votre chance vraiment c'est vraiment ça c'est vraiment votre chance c'est votre destinée à cette personne ça me fait rire parce que je vois très bien que vous êtes focalisé et que vous vous êtes dit vous êtes sur le passé vous êtes dit oui c'est terminé vous êtes bloqué on s'est bloqué oui c'est terminé je ferai plus confiance je veux plus si je veux plus ça et en fait vous n'allez pas vous y attendre que vous allez rencontrer une personne et oui c'est ça la ville coup de foudre en plus pour moi c'est vous un bon l'autre aussi un mais là moi je vois que c'est vous qui allez qui avait le coup de foudre vraiment terminé c'est la renaissance a terminé le célibat mais oui on s'était fait un pacte avec nous même on s'était dit oui je crois plus en l'amour et puis finalement regarder il y aura beaucoup de tendresse entre vous beaucoup de mots doux beaucoup de communication d'échanges aussi un mais ouais parce que j'ai les réseaux sociaux mais c'est possible vous la rencontrer par les réseaux sociaux ou au moins vous n'allez pas vous y attendre parce que cette personne elle est belle quoi c'est une belle âme vraiment un échéant et ben mes célibataires poissons je crois que c'est le tir c'est mon tirage préféré par rapport aux autres célibataires dans les outils j'aime bien vous savez pourquoi parce que vraiment vous y attendez pas ben c'est bien alors le jour où vous allez rencontrer cette personne vous écrirez un mot à natime non moi je dis ça mais vous allez m'oublier mes chéris tant que vous êtes dans le bonheur c'est ce qui compte mais ça serait bien quand même vous me dites impacter et toucher et donc voilà quoi je comprends attention mais ce qui me fait rire c'est que vous n'allez pas vous attendre c'est une belle personne vraiment alors mes couples on va regarder alors quatre ici moi je vais dire que c'est l'autre ici c'est vous par contre inverser placez vous parce que des fois elles sont inversées les énergies donc placez vous c'est possible moi je vais dire c'est l'autre et vous et puis c'est possible que ça soit l'autre ici et vous ici vous voyez ce que je veux dire mais pour moi l'autre est ici d'accord mes couples allez bon bah c'est bien encore une carte s'il vous plaît juste sur la lune ah bah c'est une carte bon bah deux c'est pas grave bon la renaissance mais bon c'est ici en fait ok bah ça revient on a de la récolte renaissance récolte c'est du bénéfique positif alors mes chers ici j'ai un coup qui a eu qui a traversé des épreuves des difficultés et là vous vous redonnez une nouvelle chance une nouvelle chance c'est une nouvelle envoie on se redonne une nouvelle chance et puis on s'aime on se le montre on démontre à l'autre qu'on s'aime et tout et puis mais il y a la crainte voilà c'est ça que je voulais vous dire il y a la crainte il y a un doute toujours qui persiste moi je vous dirais prenez du recul parce qu'il y a vraiment besoin de rééquilibrer certaines choses dans votre amour dans votre couple et là vous vous donnez une autre chance donc c'est bien c'est une fin de cycle il y a eu des épreuves dans votre vie ça n'a pas été facile vraiment mais là on va consolider puis on est amoureux on s'aime enfin quand il y a de l'amour entre vous vous voyez et donc en fait il y a un rééquilibrage ici qui s'opère qui s'effectue donc il y a il y a un nouveau départ dans votre couple mais attention tout de même à une rivale ou un rival parce que de toute façon j'avais le diable ici je voulais voir les la suite des cartes la jalousie alors c'est soit il y a une rivale ou un rival soit il y a quelqu'un de mauvais dans votre entourage vis-à-vis de de votre couple elle est partie pas terre bon j'ai un autre cas de figure ici j'ai quelqu'un ça prend fin c'est terminé j'ai quelqu'un qui a une relation extra-conjugale en tout cas en double avec quelqu'un de avec quelqu'un de 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 perfide quelqu'un qui qui veut tenir au courant votre autre ou qui a mis au courant votre autre donc moi je vais dire ou alors c'est votre autre qui a une relation double avec une personne et qui va vous tenir au courant vous vous voyez c'est à vous de en tout cas cette rivale cette personne qui est rivale veut tenir au courant le concubin ou le partenaire d'accord de vie de l'autre donc il y a vraiment là du coup du coup on arrête avec cette personne c'était les plaisirs les désirs mais cette personne elle propose ça d'ailleurs et là on met fin on met fin on met fin vous mettez fin vous mettez fin est-ce que vous allez dire alors moi je vais dire que c'est vous après vous adaptez est-ce que vous allez dire à l'autre que vous avez une relation extra conjugale ou en double si vous n'êtes pas voilà si vous n'êtes pas marié adultère c'est de ça que je parle donc est-ce qu'on va le dire ou non il faut faire attention parce que cette personne elle est prête de rage de haine regardez-moi la gueule du serpent de rage de haine elle est capable de tout balancer c'est l'idée qu'elle a cette personne en fait vous avez laissé le loup rentrer dans la bergerie en fait c'est une personne c'est un diable cette personne alors je ne sais pas à qui je parle mais vous allez vous reconnaître c'est une personne tordue c'est une personne siphonnée elle est elle est dingue quoi et là vous 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 rendez compte de la chance que vous avez la perle rare que vous avez à la maison ouais en amour voyez elle veut embrouiller voyez les nuages là comme le brouillard les nuages là il y a de la foudre elle veut faire les problèmes parce que vous ne l'avez pas choisi elle a la rage elle a l'idée de dénoncer le secret on dirait le film on dirait la vidéo le secret elle veut dénoncer le secret voilà bah dis donc je ne sais pas sur qui vous êtes tombé mais alors c'est quelqu'un de dangereux ouais elle doit appeler parce que ça c'est le messager ça dans la maison alors ça c'est un quart de lune mais bon waouh bah oui forcément c'est la lune bah oui la lune bah c'est les secrets il y a des choses cachées et donc elle veut elle veut elle veut téléphoner chez vous pour le dire elle a la rage c'est particulier ouais elle a la rage je vais prendre un autre jeu elle est désorientée cette personne mais elle veut déstabiliser votre couple de toute façon on a compris on a compris ce qu'on a compris oh la 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 chouette elle va absolument téléphoner mais qu'est-ce que je vais choisir avec vous comme vous ça parlera pas tout le monde mes chéris c'est dynastie dallas ma parole c'est quoi cette histoire vous avez trouvé où une personne comme ça elle est terrible je sais pas elle est là elle est enragée je vais prendre quoi je vais prendre il est où il est pas là comme j'ai fait des consultations aujourd'hui mes chéris des fois il est là et je le vois pas vous me croyez ça chéri t'as pas vu l'oracle des miroirs des fois je je m'excuse mes chéris c'est tout pour oh c'est pas grave j'ai le tarot de Marseille c'est bon aussi ah toi tu trouves tout l'oeil de l'un ici l'oeil du faucon merci ma chérie bon il était en dessous d'une pochette alors vous savez c'est mes yeux ma fille quand je vois pas un truc je vois mal tu peux m'aider et tout c'est ça ça pourtant j'ai des lunettes là mes chéris waouh c'est quelqu'un quand même de déterminer à téléphoner je vous le dis les accusations ouais elle veut déverser son venin quoi elle espère que vous revenez alors c'est possible qu'elle vous fasse des menaces oui alors les accusations oui tu vas voir je vais tout dire à ta femme à ton mari à ta copine à ton copain vous voyez à ta partenaire alors peut-être que vous vous avez une bonne situation peut-être que vous êtes chef d'entreprise parce que tout à l'heure j'avais l'ours c'est ça ouais j'avais l'ours et que cette personne elle s'est dit en fait j'aurais le standing de vie que j'espérais vous voyez je pense que c'est ça aussi les choses sombres où on a la lune il y a quelqu'un qui va m'appeler là-dessus par rapport à ça parce que vous savez que je vous parle à vous elle est déterminée à vous faire des problèmes elle se dit si elle veut raconter la sexualité elle veut raconter tout ce qui s'est passé elle est déterminée à à casser votre votre anneau familial votre anneau sacré votre famille et en fait elle est déterminée à raconter les évades sexuels admettons les endroits où vous êtes allé tout ça les preuves c'est terrible ce que j'ai là c'est quelqu'un enfin je dis c'est terrible parce que je vois l'aura voyez l'aura je sens l'aura de cette personne carrément je sens ça carrément c'est alors j'ai l'impression que j'ai l'impression que peut-être vous lui avez je sais pas c'est comme si vous lui avez fait des cadeaux pour la faire taire ou la tranquilliser ou lui promettre quelque chose de faux vous avez peur c'est pour ça que vous regardez les guidances ça va pas la santé elle est touchée le mental il est touché en fait vous voulez votre paix votre tranquillité vous vous enfermez vous avez peur vous avez peur de cette personne que des verses je vous dis son venin qu'elle raconte tout qu'elle dénonce et en fait c'est pour ça que vous êtes pas bien vous regardez les guidances je pense que vous les regardez une à une vous regardez d'une vidéo d'une voyante à une autre vous passez parce que vous cherchez tout ça et vous allez vous reconnaître parce que moi vous allez m'appeler je le vois ici et en fait vous allez super mal je vous comprends je vous dis je ressens son aura c'est terrible des fois il faut faire vraiment attention avec qui on se mélange et ce qu'on fait ça c'est clair parce que les conséquences elles sont terribles je veux pas vous faire de la morale du tout mais quand je vois ça elle l'a mauvais je vous le dis seigneur où est-ce que vous avez mis les pieds alors elle veut vous revenir attention cette personne elle voulait briller à travers vous moi je pense que vous avez une situation financière ouais c'est ça je pense que vous êtes peut-être chef d'entreprise et là elle veut vous tenir par le vice par l'adultère par ce que vous avez fait elle veut vous tenir et dénoncer en fait je pense qu'elle voulait briller à travers vous elle s'est dit je vais avoir un standing de vie comme ça je vais oui ou alors si vous êtes pas chef d'entreprise vous pouvez être médecin avocat un poste à haute responsabilité vous pouvez être avoir une une vocation de juge aussi enfin tout ça quoi vous allez vous reconnaître de toute façon parce que c'est voilà quoi c'est un part je trouve c'est vraiment particulier bon mes chéris il y a une histoire de temps ici le jugement la dispute les conflits les problèmes et la ruine et tout ce qu'est la figure la maison de Dieu bon bah dis donc bon bah écoutez mes chéris c'est un flash sentiment ça s'est transformé en je sais pas ça s'est transformé en je sais pas combien de minutes bon bah écoutez par contre je rigole pas pour vous attention là prenez enfin j'allais dire prenez soin de vous oui parce que je vous vois très bien vous êtes sur les nerfs vous avez pas bien c'est surtout de moi je dirais après vous c'est vous il y a un choix à faire justement moi vous voyez s'il m'arrivait un truc comme ça mais déjà enfin moi après c'est moi voilà moi je je suis une personne j'aime pas fauter si ça va plus avec la personne je la quitte je me connais ça fait mal et tout ça mais bon voilà quoi et ça c'est moi mais moi je me connais je me laisserais pas j'aime pas qu'on me fasse des comment dire des menaces et tout ça moi je moi je dirais vraiment si ça m'arrivait admettons si c'était possible que ça m'arrive et bien dans ce cas là moi je dis à ma femme ou à mon mari puisque voilà moi je suis une femme et voilà hétéro je dis à mon mari après j'ai rien attention contre les homos ça ça a rien à voir mais je veux dire moi je dirais à mon mari ou à mon partenaire d'accord parce que voilà je dirais je dirais la vérité j'ai horreur que quelqu'un me tienne et que non non me menace et tout ça et après moi je vois que vous avez des peurs vous allez pas bien vous voyez parce que cette personne elle vous fait très très peur et en fait et vraiment c'est ça regardez moi ça vous êtes enfermé replié sur vous même la séparation projection donc en fait il y a un film dans vos têtes parce qu'elle vous a et la trahison ici le coup de couteau et en fait certainement cette personne alors moi je dis qu'elle a ça en tête mais certainement qu'elle vous a dit oui tu vas voir je vais faire ci je vais faire ça je vais pas te laisser t'en tirer comme ça vous voyez ce que je veux dire et vous avez peur vous êtes replié sur vous même vous allez pas bien bon bah ça parlera pas à tout le monde bah c'est clair c'est particulier écoutez si vous avez besoin de mes services vous avez mon mail en dessous de la vidéo et puis vous avez aussi mon lien de mon site le lien vous accédez sur mon site vous cliquez sur le lien vous accédez directement sur mon site vous avez tout ça en dessous de la vidéo après c'est à vous de faire le choix ce qu'on voit ici il y a un choix à faire on est dans l'actualité on sait plus quoi faire mais voilà c'est pas évident bon bah mes chéris je souhaite à tous mes poissons une bonne soirée et puis une bonne semaine voilà je vous fais de gros bisous mes chéris je vous dis à bientôt bisous abonnez-vous abonnez-vous